Il me manque d'lacteur! J'ai dû être plus vieux! Bon p'tit pis, franchement! Allez! Alors, bienvenue chers amis! Je suis en compagnie de... Pascal! Alors aujourd'hui... Bienvenue Pascal! Merci de m'avoir invité! Ça me fait vraiment plaisir! Pas plus que toi d'ailleurs! Alors aujourd'hui, nous allons faire une démonstration de cet outil qu'on appelle... le Tower Slicer & Chopper! Le Tower Slicer & Chopper! D'accord! Qu'est-ce que nous faisons avec cet outil? On va faire des patates grecques! Des... Des pommes de terre à la grecque! J'ai mis la chose pour le Slicer! De son côté! Ça c'est pas la chose! La patate! L'objet! Là on voit qu'il y a beaucoup de pièces! Est-ce que toutes ces pièces ici présentes sont nécessaires à la bonne préparation des pommes de terre grecques? Non! Pour les pommes de terre grecques, on n'a pas besoin de... ces inutilités! Inutilités, d'accord! On prend une pomme de terre... On la secoue de l'eau! On la secoue de l'eau! Wow! Hello les tout petits! Oui! Comme on peut voir... Oh! Ok, mais là ça prend quand même un minimum de... 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 Le poids! Moi, j'aurais un petit peu plus de difficulté à, par exemple, faire le poids. Même si c'est la dépasse chaque bout, il n'y a pas de problème. Il y en a un, je ne sais pas. Est-ce que ça prend une table spéciale? Parce qu'on sent qu'à chaque fois que vous mettez votre poids sur la table, on renforce le poids. Ce n'est pas la table que ça prend, c'est le plancher. Ah, le plancher. Alors, il y avait un petit peu de difficulté, mon cher, à réextraire le... Ah, on vous semble quand même assez... Bon. Mais là, regarde, je ne sais pas si tu as compris. Oui. C'est que la patente, ou la chose, est brisée. Bon, vous avez vu qu'on avait un petit problème technique. Vous voyez que le starfried peut avoir quand même quelques inconvénients. C'est ça la beauté d'une vraie réalité d'info pub. Vous voyez qu'elle est toute pépétée. Les morceaux sont tous scratchés. Vous retrouvez même des petits morceaux dans les patates. C'est super le fun. Alors, une fois qu'on a tout réussi à ramasser le bordel... On va prendre un couteau. Vous voyez... Oui, et je ramène la pomme de terre. Excusez-moi, pardon. Je voulais vous de... Oui, ça ici. Ça a pris ça pour... Ça a pris ce tournevis pour déprendre les deux morceaux d'ensemble. Bon. Mais ça, on n'en a pas besoin pour les pommes de terre grecques, mais c'était pour vous mentionner que... Non, parce que c'est un tournevis plat. D'accord. C'est pas un tournevis plat. Alors, la bonne vieille méthode, en fait... On slice les patates au couteau. Et ça, c'est le slicer... C'est le manoir slicer. Oui, bon, d'accord. Là, il faut se dépêcher parce qu'on a encore des batteries qui font. Alors, Chewy, une fois qu'on a fini de couper les pommes de terre... On les étale. On va se dépêcher. On les met dans la casserole, n'est-ce pas? C'est ça. Oui, et c'est important de laver nos mains avant. Là, on les étend un peu partout, comme ça. Je veux dire qu'il n'y a aucun animal qui a été maltraité. D'accord. C'est pas le petit... Tiens, on peut s'essuyer partout de même. Alors, ici, on a trois ingrédients. Notre poivre, on a l'huile, qui est super important. Et vous mentionnez normalement qu'il ne faut pas goûter l'huile avec... Non, j'ai... Il y a du monde qui aime ça, mais moi, ça n'est pas. Et là, nous avons des épices. Épices à la graine. Parfait. C'est bien bon. On saupoudre. Je l'emmasse avec gros, les épices, on n'a pas pas là-dessus. Ah, c'est ça. Je saupoudre bien gros. Parfait. C'est bien bon. Bien. Oui, il est prêt. Ensuite, on poursuit avec du porc, n'est-ce pas? Au goût. Et alors, pas d'huile. Pendant ça, nous, on va prendre une petite gorgée de... De vin pour agrémenter le tout. Mais pas d'huile. Ou de la bière au besoin. Et ensuite, lorsque le tout a été prêt... On met au four, entre 20 et 30 minutes. Et nous revenons après la pause. Alors, qu'est-ce que vous faisiez présentement, Pascal? Je sors les patates, les pommes de terre chaudes du four grec. Wow! Les pommes de terre qui sont grecques et non les fours. Elles ont l'air succulentes. Alors... Les... Les convéniens quand il faut attendre notre patate, c'est que... On a tout le temps de porter à avoir une petite gorgée, hein? Et que... Santé le coach, le gars! Ben, c'est le fun de notre petite 20 minutes parce qu'on peut... Hum... Hum... Alors, qu'est-ce que c'est... C'est une manette Xbox, ça? Hihi! Bien, d'accord. Ok, alors... C'est drôle qu'avec 8 patates, on fasse ça. Alors, c'est chaud, ça? Ah, c'est pas... Alors, vous voyez qu'il y a le beau... Ah oui, non, c'est chaud. Alors, vous voyez le produit que... Que nous avons... Non, tout sera pas chaud. Moi, c'est chaud. C'est chaud. Alors, félicitations! N'est-ce pas? Je... Moi, je vais prendre gorgé un seul, gros. Plaisir! Félicitations! Et... Pour le star frites, en un mot, mon cher? Un mot de fin? Ben... Un mot? Brisé. Déçu. Un mot de fin. Hum! Hum! Un peu plus d'un! Du coup! Très bon! Sous-titrage ST' 501